Le cabinet d'avocats de la chanteuse a refusé de payer la rançon demandée par les cybercriminels. Le cabinet d'avocats Shire Maisela et Saxe s'est fait pirater ces données par le gang de hackers Reville, connu aussi sous le nom de Sodino Kibi, la semaine dernière. La firme représente plusieurs clients célèbres, dont Madonna, Bruce Springsteen et Lady Gaga. Et cette dernière a fait les frais du refus des avocats de payer la rançon demandée. Comme le relay Rolling Stone, Reville réclamait à la firme New York S 21 millions de dollars en échange des 756 mégaoctets volés. Face au refus, les cybercriminels ont diffusé un premier dossier sur Lady Gaga. Donald Trump visé Parmi les documents se trouvent notamment des « contrats passés avec les producteurs et l'équipe de tournée », de la chanteuse de paparazzi, ses accords promotionnels, ses dépenses, ses accords de confidentialité. Des factures de remboursement à l'artiste Jeff Koons, quelques photos promotionnelles, entre autres. Mais le gang de pirates ne s'est pas contenté de cela. Reville réclame maintenant 42 millions de dollars, payables en bitcoin, et se sont directement adressés au président des États-Unis. Il y a une course à l'élection en cours et nous avons trouvé une tonne de linge sale. Monsieur Trump, si vous voulez rester président, envoyez une pique bien acérée à ces mecs, sinon vous pourrez oublier vos ambitions à jamais. Quant à vous, les votants, nous pouvons vous dévoiler qu'après une telle diffusion, vous ne voudrez certainement pas le voir en président. On laisse les détails de côté. Vous avez une semaine ? Peut-on lire comme le relais Rolling Stone ? La firme d'avocats, qui ne représente pas les affaires de Donald Trump, a confié travailler avec le FBI pour mettre fin au chantage. C'est parti. C'est parti.